Hello tout le monde, comment allez-vous ? Moi, ça va, ça peut aller mieux, mais ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, poursuivre mon opération des dents de sagesse. Comment vous dire ? C'est un peu stressant parce qu'en fait, c'est ma première opération. Donc après, je sais que c'est pas une grosse opération. Le chirurgien, il fait ça peut-être 10 fois dans la journée, j'en sais rien. Mais moi, c'est ma première opération, ma première anesthésie générale et tout. Donc ça me fait un petit peu peur, genre le réveil, tout ça. Juste, je sais pas, j'avais trop envie de faire une vidéo en mode, je filme en évolution jour après jour de comment est-ce que c'est. Et puis, bon voilà, si ça se passe bien, vous montrez qu'il peut y avoir des complications, mais ça peut également très bien se passer aussi. On est le lundi 9 janvier, il est 11h52. Et donc ce matin, je me suis réveillée à 7h pour manger, parce que je devais manger jusqu'à 7h30. après interdiction de manger, enfin d'avaler quoi que ce soit. Donc je vous avoue que ce matin, je me suis fait plaise, mais là, j'ai déjà faim. En fait, j'ai tout le temps faim, moi, c'est un vrai problème. Moi qui mange tout le temps, je suis trop gourmande et j'aime trop manger. Donc là, je pense que ça va me faire bien bizarre, cette semaine, de manger que de la compote et que de la glace. Mais ça peut peut-être me faire manger un petit peu moins, j'en sais rien, on verra. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Là, c'est la dernière fois que vous me voyez à peu près fraîche dans cette vidéo, parce que je pense qu'après, je vais ressembler à rien du tout. À tout à l'heure. Coucou. Là, je viens de me réveiller. Je garde le masque. J'ai hâte de ce que j'ai. Mais le réveil, c'était bizarre. Mais du coup, là, ça va. Je suis restée. Ils m'ont laissé un moment en salle de réveil pour que je sois bien. Du coup, là, je suis dans ma petite chambre et j'attends l'infirmière post-opératoire. À tout à l'heure. J'ai très honte de vous montrer ma tête. Et je n'arrive pas trop à parler, donc je vais parler très doucement. Je crois que tout le monde va quitter cette vidéo dans 3, 2, 1. J'ai bien gonflé. J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas de gonfler. C'est horrible. La douleur, franchement, ça va. Le côté gauche me fait plus mal, on va dire. Je ressens plus le côté gauche que le côté droit. Le peu de mal que j'ai, c'est quand je déglutis. Je n'ai pas l'impression d'être trop saignée. Là, j'ai un peu un goût de sang. Mais ça, c'est une page mort, quoi. Je n'arrive pas à parler, c'est horrible. Bref, du coup, mon opération s'est bien passée. Le réveil, c'était trop bizarre. Là, bon, cette nuit, j'ai dormi. Je me réveillais toutes les 2 heures, mais en vrai, ça allait. Je m'attendais à pire. Ce matin, j'ai mangé une compote, un peu de lait et du jus de pomme. Et ce midi, je pense que j'ai mangé un peu de purée avec du jambon, genre mouliné, comme quand on était petits, là. J'ai très honte de montrer ma tête, là. C'est ridicule. Bisous. Les amis, l'heure est très grave. Je me demande vraiment si je vais poster cette vidéo. Je suis toujours énorme. Madame Patate, c'est encore moi. Je n'arrive vraiment pas à parler. Ce matin, je me suis pris une compote et un yaourt et un peu de lait. Et en vrai, ça va, quoi. Du coup, là, j'ai préparé mon vin de bouche. Je vous dis santé. Je ne peux même pas sourire. Genre, déjà que j'ai une mini-bouche, mais alors là, j'ai plus de bouche, là. Bref, je vais prendre mon petit vin de bouche. Puis, je pense que je vais aller me recoucher. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je dirais une madame patate, parce que c'est dingue. Oh la vache la tête que j'ai eue. Ce soir, j'ai mangé de la soupe que ma mère a faite. C'était trop bonne. Ça me fait trop du bien. Et j'ai pris de la glace en dessert. Là, j'ai pris ma douche et tout. Ça fait du bien. Je ne vous filme pas beaucoup, beaucoup, parce qu'en soi, je fais un peu pitié. Il faut vraiment que je mette plus de glace, que je reste plus longtemps avec les pains de glace. Ils sont super lourds, donc je les tiens. Sinon, ça s'affaisse sur ma tête, là. C'est horrible. Voilà, j'espère que ça va dégonfler. Parce que sinon, au niveau de la douleur, c'est toujours pareil. Je n'ai pas trop de douleur, mais c'est surtout hyper désagréable. Hello, on est le jour 3. On est jeudi 12 janvier. J'arrive à un peu plus parler, mais ce n'est pas toujours trop ça. Toute la matinée, je n'ai fait que dormir, parce que j'étais vraiment au chaos. En fait, je pense que c'est surtout mon corps qui ne comprend pas. Parce que moi, je mange tout le temps. Enfin, de base, je mange beaucoup, genre en bonne quantité. Et un peu trop même. Et donc là, le fait de passer de ça à quasiment rien manger. Je mangeais que des toutes petites portions de purée, de soupe et de compote. Je pense que mon corps, il ne comprend pas du tout. Et du coup, j'ai pas mal d'étourdissements. Donc, je me repose quand c'est le cas. Peut-être que j'ai une dégale. Vraiment, c'est en mode, je ne vous cache rien. C'est la vidéo de la honte. Mais s'ennuyer quand tu n'es pas bien, genre, c'est pire. Coucou, on est... Je n'ai même plus de notion des jours. On est vendredi 13. Oh my god. Là, je commence à déprimer parce que je suis affreuse. Là, j'ai des bleus qui ont verdis. C'est abusé. Cette nuit, j'ai bien dormi jusqu'à 5h30 où je me suis réveillée. Et j'étais obligée de prendre un doliprane à 5h30 parce que j'avais trop mal. Genre, vraiment, ça me faisait hyper mal. Je comprends pourquoi on dit de prendre des doliprane 3 fois par jour pendant une semaine. Parce que vraiment, en fait, quand tu n'en prends pas, tu ressens la douleur. Même si la douleur n'est pas extrême. Mais c'est quand même une douleur qui est hyper embêtante. Voilà, voilà. Là, je suis encore fatiguée. En fait, je pense que c'est vraiment le fait de ne pas manger qui me fatigue énormément. Ce midi, j'ai mangé comme hier soir. J'ai mangé des raviolis en conserve, là, vous savez. Je vais jouer à Mario Kart. Et puis, c'est tout. Heureusement que j'ai ma petite Switch que j'ai eue à Noël. Franchement, ça me fait grave passer le temps. Hello, tout le monde. On est le jour 5. On est donc samedi 14 janvier. J'ai l'impression de ressembler à un mec. C'est une horreur. J'ai un peu plus mon visage. En fait, c'est surtout le double menton que je suis vachement gonflée. Là, ça a commencé à se dégonfler. Mais j'ai quand même pas envie de me maquiller parce que pour le démaquillage et tout, ça va me faire mal. Je me suis habillée. Enfin, genre, ça fait du bien. Parce que depuis une semaine, j'étais en pyjama, pyjama sur pyjama. Parce qu'aujourd'hui, je rentre chez moi. Donc, ça va. Genre, je vais quand même mieux. Même si j'arrive toujours pas à manger de ouf. Pour moi, dans 2-3 jours, j'irai beaucoup, beaucoup mieux. Là, je sens un peu la cicatrisation. Je commence à sentir les fils et tout. On se retrouve pour une conclusion. Bisous. On n'est plus du tout le même jour. Je vous parle. On est actuellement le 17 janvier. Je vais vous faire un récap de mon opération des dents de sagesse. L'opération, comment ça s'est passé, tout ça. Comment je suis maintenant. Sachant que j'ai passé mon opération le 9 janvier. On est le 17. Donc, je pense que j'ai quand même un petit peu de recul. Ça fait un tout petit peu plus qu'une semaine. Déjà, il faut savoir que je me suis fait opérer des 4 dents de sagesse. C'était pas urgent, quoi. Je veux dire, je suis allée chez mon dentiste il y a un an et demi, peut-être. On prévoit de faire tes dents de sagesse d'ici 2 ans. Ma grand max, 3 ans. J'en avais une qui était vraiment trop sur le côté à gauche. Et les autres, franchement, ça allait, quoi. Mais ça avait pas poussé beaucoup plus que ça. J'ai pris rendez-vous il y a à peu près 4 ou 5 mois, il me semble. J'ai choisi un stomatologue. Un chirurgien stomato qui s'occupe du visage. Toutes les chirurgies du visage. Je me suis dit, dans tous les cas, il faut y passer. Parce que, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde passe par les dents de sagesse. C'était vraiment ma première opération. Une fois arrivée à l'hôpital le jour J, il y a eu un peu des problèmes de brancard. Donc c'est vrai que j'ai attendu pas mal de temps. J'étais en tenue en papier. J'avais pas froid, mais j'ai attendu une heure et demie quand même. Je m'attendais à pire pour le réveil d'une anesthésie générale. Franchement, ça allait. J'étais un peu à l'ouest, évidemment, comme tout le monde. T'as du mal à te réveiller un peu. Moi encore, je trouve que je me suis plutôt bien réveillée. Je m'attendais vraiment, vraiment à pire niveau douleur. Je trouve que c'est tout ce qu'il y a autour qui est pire que la douleur, en fait. Parce que la douleur, franchement, c'est pas énorme, quoi. Il y a vraiment, vraiment, vraiment pire. J'ai mangé beaucoup de soupe, de purée, avec du jambon mouliné, enfin mixé dans la purée. Des petits raviolis après quelques jours. Et puis, c'est ça, compote, yaourt. Vraiment, personnellement, ce qui m'a le plus embêtée sur cette opération, c'est évidemment de ressembler à rien du tout. Là, ça fait huit jours. Et vous voyez que je suis quand même un peu gonflée. Franchement, ça passe. Je pense que si on connaît pas, on peut croire que c'est mon visage de base. Je suis encore très sensible des joues. Évidemment, ça fait que huit jours en soi. Là, je suis maquillée. Donc, on voit pas tellement. Même si j'ai pas réussi trop à me maquiller. Parce que ça fait très mal quand je touche. Mais je suis encore très 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 verte. Et surtout dans le cou. Je commence enfin à pouvoir manger normalement. Manger normalement, c'est un grand mot. J'arrive pas à manger, à mâcher normalement. Mais j'arrive au moins à mâcher, à croquer avec les dents de devant et légèrement sur les côtés. Je vise dans une semaine me manger un petit McDo. J'espère. Mais je pense que vraiment là, on est en bonne voie. J'ai pas eu de complications. Et puis, je suis vraiment contente de ça. J'ai perdu un kilo. Donc encore, ça va. Je vais essayer de le reprendre en muscles. Et pas en graisse. Ou à l'essayer de pas reprendre du tout. Moi, si je peux vous conseiller de le faire le plus rapidement, en vrai, faites-le. Parce que si je peux vous donner l'expérience de ma mère qui l'a fait à plus de 50 ans. C'est pas du tout une bonne raison non plus. Mais ça s'est très 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 mal passé. Et depuis, ça fait un an et demi qu'elle l'a fait. Cette opération, elle a dû se faire opérer deux fois. Et puis elle a encore des problèmes. Elle est encore anesthésiée. On lui a touché un nerf. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Donc je suis retournée chez mes parents. Et ma mère a bien pris soin de moi. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Quand vous faites vos dons de sagesse, allez chez papa et maman. Profitez. Parce que moi, ma mère, elle m'a fait toute ma nourriture. Elle m'a tout mixé. Elle prenait soin de moi. Oui, au fait, update. Ça fait seulement 8 jours que je me suis fait enlever les dents. Et je trouve que j'ai déjà une amélioration. Mes dents commencent déjà à bouger. Alors évidemment, on m'avait prévenu. C'est vrai que j'ai une dent... Je suis un peu... Enfin, pas complexée. Mais j'ai une dent qui est vachement sur ma dent du milieu. Et comme ce sont les dents de devant, forcément ça se voit quand je souris. Et elle a commencé à se décaler légèrement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que cette vidéo a été un peu chaotique. Genre, je pense que ce sera vraiment la pire vidéo de ma chaîne. J'étais horrible. J'étais trop trop moche. Et puis, j'étais en PLS. Ça se voyait que je n'étais pas bien. Mais normalement, si vous suivez les instructions, les bains de bouche, les anti-inflammatoires, tout ça. Enfin, normalement, il n'y a pas de soucis. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'on croise les doigts pour une vidéo food. Ça fait déjà un mois que je suis censée vous la sortir. Alors, il y a intérêt que je puisse la filmer. N'hésitez pas à commenter si vous êtes fait au péril des dents de sagesse ou non. Si ça s'est bien passé. Et si jamais c'est le cas, bientôt. Tout va bien se passer. Courage. Il faut juste être patient. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.